Bonjour, les partenaires sociaux l'ont indiqué, ce n'est pas une surprise, mais les pensions vont diminuer d'ici donc 2020, en particulier en ce qui concerne les retraites complémentaires. La baisse pourrait atteindre entre 11 à 14% et en particulier les pensions des cadres. Quelles sont les solutions pour améliorer le niveau de ces pensions dans les prochaines années ? Deux grandes catégories de produits d'épargne permettent d'améliorer les pensions. Les produits collectifs et les produits individuels. Les produits collectifs dans le cadre de son entreprise. Trois grands produits existent. Les produits dits à cotisation définie. Article 83, en référence au Code général des impôts. L'organisme gestionnaire ne me prend pas d'engagement sur la pension que vous allez recevoir. En revanche, vous connaissez le taux de cotisation que veut l'entreprise, et vous-même, vous devez verser chaque mois ou chaque année. Il y a également des régimes à prestations définies, les fameux articles 39, appelés également retraite chapeau. Pour ces produits, vous connaissez le montant qu'il vous sera versé au moment de la liquidation des droits, sous forme d'un pourcentage de votre salaire, ou en fonction d'un objectif de pension. Ces produits sont lourdement taxés depuis quelques années et de moins en moins disponibles aux seins des entreprises. Le troisième produit possible, c'est le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif. Il connaît une forte croissance ces dernières années. C'est en fait un produit d'épargne salariale destiné à la retraite. Au niveau individuel, il y a plusieurs solutions pour améliorer sa retraite. Il y a des produits spécifiques, comme le PERP, plan d'épargne retraite populaire. On verse en fonction de ses possibilités de l'argent sur un plan qui ressemble à un contrat d'assurance-vie, et on sort sous forme de rente au moment de la cessation d'activité, avec des petites options possibles pour une sortie en capital à hauteur de 20% ou pour acheter sa résidence principale si on n'est pas propriétaire. Pour les indépendants, les commerçants, artisans, chères entreprises, c'est le contrat Madeleine, mais qui obéit globalement à la même philosophie. Et puis il y a toutes les autres solutions qui ne sont pas spécifiques à la retraite, mais qui peuvent servir de préparation pour améliorer sa future retraite. Que ce soit l'assurance-vie, évidemment, le couteau suisse de l'épargne française, que ce soit l'immobilier locatif, malgré un rendement qui peut être parfois faible, c'est souvent quelque chose qui est apprécié par les Français. Les solutions sont multiples, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Nous allons voir lesquels. Pour reparler sa retraite, qu'est-ce qu'il faut regarder de près ? Il faut regarder, évidemment, le rendement des produits, et pas forcément se focaliser sur les avantages fiscaux qui y sont attachés. Ce sont des produits qui accompagnent l'épargnant, le salarié, pendant 20-30 ans de constitution, et qui doivent délivrer du revenu jusqu'à la fin de la vie. L'espérance de vie, aujourd'hui, dépasse 25 ans. Et donc, évidemment, qu'il faut regarder le rendement. Il faut également regarder les frais supportés, ou les charges en matière d'immobilier. Si les frais sont très importants, cela va réduire le rendement, et cela va rendre ce placement inopérant pour assurer sa fonction première, qui est d'assurer un complément de revenu durant plus de 20 ans. Et donc, rendement et frais doivent être au cœur de la problématique de l'épargnant qui veut améliorer sa future pension. Merci pour votre attention. A bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous !